Il existe au moins deux façons de travailler avec le traitement de texte. La première façon de travailler, que je qualifierais de façon bête et méchante, consiste à réaliser des formatages directs, des mises en forme directe des textes que nous écrivons. Et la deuxième façon de travailler, la méthode professionnelle, la méthode pro, qui consiste à travailler avec des styles. Je voudrais vous convaincre que la méthode pro est la seule méthode que vous devez utiliser à partir de maintenant. Voyons cela. Voyons cela à partir d'un exemple. J'ai préparé ici une page de traitement de texte dans laquelle nous allons imaginer de réaliser une synthèse des différents cours que vous suivez à l'école. Pour chacun des cours, il y aura une petite description de celui-ci. Alors je vous propose de commencer par rédiger la description du cours de français. Et ceci sera donc le titre de la partie réservée au cours de français. Pour indiquer qu'il s'agit d'un titre, la façon bête et méchante de travailler consiste à sélectionner l'ensemble du texte et puis à lui appliquer des mises en forme que je qualifierais donc de mises en forme directe avec, par exemple, des choses pareilles. Eh bien, ceci ne va pas être une excellente façon de travailler dans la mesure où, si nous avons d'autres titres pour notre travail, il faudra retrouver exactement les mêmes mises en forme pour chacun des titres. Cela va être difficile et on aura sans doute un document qui va manquer de cohérence. Alors le mieux est d'abandonner cette méthode de travail. Je vais donc annuler tout ce que je viens de faire et vous montrer maintenant comment travailler proprement. La méthode stylée. La méthode stylée va nous demander, pour ce premier titre, d'aller voir dans la liste déroulante des styles existants, en haut et à gauche, est de dire que nous avons ici un titre de niveau 1. Nous allons donner des niveaux aux différents titres de notre document. Ce titre étant un titre important, donc, les cours de français, je lui attribue le style titre de niveau 1. Voilà qui est fait. Et vous remarquez que le système donne automatiquement une certaine mise en forme pour ces titres de niveau 1. Poursuivons. Le cours de français contient probablement des sous-parties. Donc, on peut imaginer que dans ce cours, il y ait une partie consacrée à la grammaire. Et nous allons décrire la partie du cours de français qui est consacrée à la grammaire sous ce sous-titre. Le cours de français étant le titre principal, la grammaire étant le sous-titre. Comme il s'agit d'un sous-titre, je vais lui attribuer un style, mais il s'agira du style titre de deuxième niveau. Titre 2. C'est un sous-titre. Il y aura sans doute aussi encore, par exemple, une partie du cours de français consacrée aux auteurs. Ce sous-titre-là, donc bien un sous-titre du cours de français, il est du même niveau que le titre « La grammaire », donc je vais aussi lui attribuer le niveau « Titre 2 ». Sous le titre « La grammaire », je vais pouvoir indiquer la description du cours de grammaire. Et sous le titre « Les auteurs », je vais pouvoir intituler mon texte, donc la description du cours de lecture des auteurs. Voilà, je pourrais continuer ainsi longuement. Et j'ai préparé déjà un document contenant exactement les mêmes informations que je vais me permettre d'ajouter dans mon document. Voilà, un document déjà un peu plus complet dans lequel j'ai déjà préparé la suite. Après le cours de français, nous pourrions parler du cours de sport. Le cours de sport, voici son titre, avec, évidemment, un titre qui doit être au même niveau que le cours de français. Le cours de français étant un titre de niveau 1, le cours de sport sera un titre de niveau 1. Dans le cours de sport, nous avons le cours de natation, le cours d'escalade, le cours de sport ballon. Ce sont chaque fois des sous-titres correspondant au cours de sport. Donc, je vais attribuer, puisque ceci est un titre de niveau 1, à natation, je vais attribuer le niveau 2. À escalade, qui est une sous-partie du cours de sport, je vais aussi attribuer le niveau 2, sport ballon, le niveau 2. Et si on imagine maintenant que dans les sports de ballon, il y a encore des sous-catégories, le football et le basket, par exemple, le football se verra attribuer un titre de niveau 3. Et le basket, un titre de niveau 3 également. Voici la hiérarchie des titres. Niveau 1, pour les cours de sport, cours de français, et je pourrais continuer ainsi avec les autres cours, bien sûr. On va s'arrêter là. Les niveaux 2 pour grammaire et hauteur pour le cours de français, niveau 2 pour natation, escalade et sport ballon pour le cours de sport, et ainsi de suite avec un niveau 3. Nous avons ainsi un document qui est bien structuré, mais qui présente des avantages de ne pas encore être très joli. Comment peut-on résoudre le problème ? Très simplement, nous allons maintenant ouvrir la fenêtre style et formatage. Alors, j'ai ouvert le volet latéral, dans le volet latéral, la fenêtre style et formatage s'ouvre en cliquant sur le bouton correspondant. Mon pointeur de souris se trouve maintenant dans un titre de niveau 2, grammaire, et vous voyez que dans l'outil style et formatage, je suis aussi au niveau 2. Si je clique dans un titre de niveau 1, l'outil style et formatage suit, et je suis dans un titre de niveau 1. Je vais commencer par mettre en forme, c'est-à-dire donner une forme, donner une présentation plus agréable au titre de niveau 1. Pour cela, très simple, clique droit dans l'outil style et formatage, et je demande à modifier ce style. une boîte de dialogue complexe apparaît avec énormément de possibilités. Alors, je vous propose de mettre par exemple le texte « Le cours de français », le texte du titre de niveau 1 dans une police plus grande. Donc, par exemple, actuellement, le texte est 130%, c'est-à-dire 1,3% plus grand que le texte du corps de texte. Je vais le mettre beaucoup plus grand. Je vais mettre par exemple 180%. Je vais par exemple changer la couleur de ce texte. Je vais dans l'onglet « Effets de caractère » et je change la couleur. Je le mets par exemple en bleu. Et imaginons que je veuille que ce titre soit souligné. Voilà. Je pourrais encore changer d'autres choses. Je vais m'arrêter là, parce que maintenant, on va voir la magie commencer à opérer. Si je clique sur le bouton « OK », que va-t-il se passer ? Bien sûr, le titre de niveau 1 et le cours de français va prendre la mise en forme que j'ai choisie. Mais, regardez bien, l'autre titre de niveau 1 a aussi pris la mise en forme que j'avais décidée. Mais c'est normal, puisque j'avais décidé que cette mise en forme serait pour les titres de niveau 1. Peut-on faire la même chose pour les titres de niveau 2 ? Mais bien sûr. Donc, je viens dans l'outil « Style et formatage », clique droit, « Modifier ». Alors, imaginons que je veuille mettre ces titres-là en rouge. Imaginons que je veuille changer la police de caractère et qu'à la place de la police par défaut, ici, je mette par exemple la police ariale, que je mette le texte à 140%. Voilà. Que je souhaite centrer le texte. Voilà. Que va-t-il se passer lorsque je vais cliquer sur « OK » ? Eh bien, tous les titres de niveau 2 vont prendre la mise en forme que je viens de décider. Alors ici, clairement, ce n'était pas une bonne idée de les centrer, mais je peux revenir en arrière, « Remodifier ». L'alignement, je le remets à gauche. « OK ». Et voilà tous mes titres de niveau 2 qui sont correctement alignés. Vous allez maintenant réaliser un exercice du même type, c'est-à-dire rédiger un texte avec des titres et un contenu qui aura du sens cette fois sur le thème qui vous sera indiqué. Bon travail ! Bon travail ! Bon travail ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada